Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Inspire Astro, introduction à un tour zodiacal inspirant, ou comment l'astrologie peut nous aider à sortir de notre casserole. Alors comme promis dans la vidéo d'intro, nous allons aujourd'hui découvrir les énergies du bélier. Alors le bélier, premier signe du zodiac, qui rappelez-vous se trouve à avoir un élément feu en mode cardinal, et qui correspond à la saison du début du printemps. Donc on peut le comparer au bourgeon qui éclate au printemps, et à l'étincelle de vie. Alors les mots-clés du bélier. Son signe feu le pousse à l'action. Cette étincelle de vie l'amène à ressentir par bon, par j'ai. C'est un signe yang, principe masculin. Cela signifie qu'il se projette à l'inverse du yin qui lui reçoit, principe féminin. Donc là on voit bien l'énergie d'un bélier, qui est vraiment poussée à l'extérieur, dans l'action, en quelque chose de spontané. Et le fait qu'il soit dans cette énergie du début du printemps lui amène des capacités d'initiation. D'accord ? Alors, je vais vous parler des mots-clés, et notamment en astrologie on parle de deux niveaux. On a le niveau 2, le niveau 3. Ce sont des niveaux de lecture. Quand je fais un thème natal, il y a deux manières de lire un... Il y a deux niveaux de lecture pour lire un thème natal. Donc le niveau 2, on n'est plus sur je suis née sous une nouvelle étoile, et en gros je suis une victime. Voilà, je n'ai pas le choix. Et niveau 3, on est sur je suis un être conscient de son unicité, qui sait faire des choix, qui est responsable, etc. Donc ces notions-là, je les évoque rapidement ici, parce que ce n'est pas le lieu ni l'endroit. Mais si vous n'avez pas téléchargé mon e-book en vous inscrivant à ma newsletter, faites-le, je vous y invite. Parce que j'y développe cette notion-là, car c'est une notion très importante, je trouve, pour traverser le changement en douceur, en se jugeant moins, en acceptant que ce qui est là est là pour me faire grandir, etc. Et les niveaux de conscience nous aident à mieux observer notre quotidien et à prendre de la hauteur. Voilà, après on fait le choix, soit on le regarde niveau 2, soit on le regarde niveau 3, mais ça, quand on le sait, on peut le choisir. Voilà, quand on ne le sait pas, on le subit. Donc là, je vais d'abord vous donner les mots-clés d'un bélier niveau 3, qui se vit dans toute sa responsabilité et son unicité. Donc, ce bélier s'engage, s'investit, le terrain vierge qui s'ouvre à lui lui donne envie d'en être l'éclaireur, le pionnier. Il est un éveilleur d'esprit qui cherche à entraîner les autres. On y voit beaucoup un leader dans le bélier. Son instinct de conquête le pousse à agir avec passion, générosité. Il se bat avec confiance et audace. Il est enthousiaste, spontané, brave et décidé. C'est également un être très sensible. Alors donc, son intrépidité peut l'amener à agir avec excès. Il est imprévisible, mais il fait confiance en son intelligence instinctive. On y voit beaucoup d'impulsivité, d'agressivité aussi parfois quand c'est mal vécu, d'impatience. Et c'est quelqu'un de colérique. Mais c'est aussi un être qui fait confiance en son intelligence instinctive, donc qui est aussi l'être des situations impossibles. Rien ne lui paraît impossible pour le bélier. Tout est possible avec lui. C'est ça qui est formidable. Ensuite, le bélier, vous pouvez le comparer à un enfant. Imaginez un enfant qui est en train de naître, là. Dans le ventre de sa mère, au bout des neuf mois, il sent l'enfant, il y va. Il sent que c'est maintenant, il faut qu'il sorte, il est poussé à l'extérieur. Donc il y va, il ne se pose pas la question de savoir où il va atterrir, est-ce que quelqu'un va le rattraper ou pas. Il y va, et donc c'est ça le bélier. Il naît comme ça, spontanément, parce qu'on lui demande d'y aller, il n'a pas le choix. Et s'il reste dans le ventre, c'est sa vie qui est en jeu. D'accord ? Donc comme cet enfant qui vient de naître et qui est en fusion avec la mère, eh bien il a ce besoin d'amour absolu. Voilà. On s'explique notamment pourquoi il a ce besoin d'amour absolu et que c'est important pour lui. Alors autant il s'engage dans l'action, autant pour lui s'engager avec un tiers, c'est compliqué. Parce qu'il le considère comme un frein. Voilà. Et enfin, dernier mot, enfin un des derniers mots, parce qu'il y en a plein d'autres, je ne l'ai pas tous dit. Mais un des mots qui est très important pour le bélier et c'est sa motivation première en fait, c'est la découverte. Voilà. Le bélier est motivé par la découverte. Il n'est pas motivé par la liberté. La liberté, c'est... Il a besoin de liberté, c'est pas ça. Mais toutes ses actions sont poussées par ce besoin de découvrir. D'accord ? Et ensuite, pour lui donner aussi cette liberté, bien sûr. Mais c'est d'abord la découverte. Alors qu'est-ce qui peut le frustrer, le limiter, le figer, le faire s'obstiner à enfoncer des portes fermées ? En croyant qu'il faut agir seul. Voilà, ça c'est la grosse croyance du bélier. Et en même temps, bon ben moi je le comprends, parce que quand on revoit le Zodiac, il est tout seul. Voilà, il n'y a personne. Il n'y a pas un chat à l'horizon. Et du coup, ben pfff ! Il va falloir y aller quoi ! Il n'y a rien ! Et pourtant, c'est une croyance. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le Zodiac, il y a douze signes. Et ces douze signes, ils sont là malgré tout. Même si le bélier a l'impression qu'ils ne sont pas là, ils sont là malgré tout. Et en fait, pourquoi ils sont là ? Parce que c'est un cycle le Zodiac. Ce n'est pas juste, je suis un signe et les autres signes, je ne m'en occupe pas. Non, c'est un cycle et les Zodiac représentent les étapes dont l'homme a besoin pour se construire et être un être complet. D'accord ? Donc, ce bélier, oui, là, clairement, il paraît seul. Mais si on réfléchit dans la symbolique, il va également, il l'a peut-être dans un autre cycle, il est passé par le taureau, le gémeau, le cancer, le lion, la vierge. Là, par les signes, comme on a vu dans la vidéo d'intro, les signes qui permettent de construire notre individualité. Une fois cette individualité construite, il peut aller à la rencontre de l'autre, en balance, scorpion, sagittaire, capricorne, berceau et poisson. Et là, le cycle est fait et on recommence avec le bélier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que le bélier, oui, en apparence, il paraît seul. Mais, il a conscience au fond de lui qu'il est rempli de ce cycle passé et que, en effet, il a en lui cette complétude du cycle passé. Mais, de prime abord, c'est pas ça qui apparaît. Et c'est certainement, de mon point de vue, ce qui, lui, ce qui l'amène à croire qu'il doit se débrouiller tout seul. Sinon, il n'y a rien qui... Sans lui, et en même temps, voilà, sans lui, comment fait le Zodiac ? Et sans tous les autres signes, d'ailleurs, hein, s'il n'y a pas le gémeau sur le passage, s'il n'y a pas le lion sur son passage aussi, comment il fait ? Parce que chaque signe représente une construction de l'homme. Donc, évidemment qu'il est essentiel pour ce Zodiac. Il est le premier, mais il n'est pas seul. Or, le fait de croire qu'il faut agir seul, lui fait entreprendre plein de choses pour exister. Et du coup, le bélier, tenté par trop d'entreprises, va s'éparpiller. Il s'agite pour garder le contrôle et continue d'avancer pour ne pas s'embourber. Voilà. Et puis, de toute façon, pour un bélier, il faut y aller. Et en effet, l'enfant, imaginez l'enfant dans le ventre de sa maman, s'il n'écoute pas cet élan de vie qui le pousse à l'extérieur, bien sûr qu'il peut mourir. C'est évident, il n'aura plus de place dans le ventre et il n'est pas fait pour y rester plus de neuf mois. Donc, il avait raison d'écouter cet instinct de vie. Mais du coup, ça a créé cette impression que si je ne vais pas, si je ne fonce pas, si je n'agis pas, je vais m'embourber et mourir. Clairement, voilà. Donc, on verra aussi avec tous les autres signes. Chaque signe est régi par une partie du corps. Et il se trouve que le bélier est régi par la tête. Du coup, le bélier, il va élaborer plein de stratagèmes pour faire face à l'adversité. Se prendre la tête pour un bélier, je pense que... Les maux de tête chez lui, ça peut être très fréquent aussi. En tout cas, il est toujours en train de réfléchir à comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. C'est chez lui, c'est sa manière à lui de contrôler les choses aussi. Du coup, le bélier est persuadé que s'il n'est pas dans le faire, tout va lui échapper. Et en fait, qu'est-ce que ça génère du coup ? Eh bien, plus il en fait, plus il en a à faire. Et le bélier, il fonce, tête baissée, il travaille d'arrache-pied, il donne tout ce qu'il a, son énergie, son temps, jusqu'à l'épuisement, qui va l'obliger à s'arrêter. Voilà. Donc ça, c'est le piège pour le bélier. C'est vraiment celui d'être dans son mental et de toujours croire que c'est par lui que doivent s'initier les choses. Alors oui, elles s'initient par lui, mais il n'est pas tout seul. Et c'est ça qu'il faut qu'il comprenne. Parce que ce qu'il faut qu'il voit, c'est que c'est lui-même qui crée cette situation. C'est sa croyance qui vient créer sa réalité. D'accord ? Comme il croit qu'il faut qu'il agisse tout seul, il va se mettre plein de travail. Il va crouler sous le travail, il va faire plein d'efforts. Il va se tuer à la tâche, il peut amasser un boulot de monstre, jusqu'à ce que mentalement, physiquement, ça ne tienne plus. Le corps lâche, bélier pas bélier. On est des humains et à un moment donné, on dit stop. Et heureusement que le corps vient dire stop. Donc ça, déjà, on le conscientise quand on est bélier. Maintenant que vous le savez, vous allez pouvoir vous voir faire. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que vous allez vous voir faire. Et du coup, ok, parfait, je suis en train de jouer mon bélier niveau 2, je me vois faire, donc maintenant, comment je fais ? Et oui, c'est ça la question, comment retrouver mon élan ? Eh bien, en développant l'adaptation de son action à son environnement. C'est vraiment ce vers quoi doit tendre le bélier l'adaptation. C'est vraiment un mot très important pour lui. C'est savoir porter un regard même fugace. On n'en demande pas non plus des tonnes au bélier, mais même fugace autour de lui. Car le monde n'est pas comme il le pense, une terre vierge. D'accord ? Il doit prendre en compte le monde qui l'entoure, car autour de lui, le monde, il existe. D'accord ? Il est déjà installé, il y a déjà des choses qui sont en place. Donc, tout l'art du bélier, ça va être d'adapter son action à ce monde-là qui l'entoure. Et savoir utiliser aussi ce monde. Savoir demander de l'aide. Car il n'est pas seul. Il y a d'autres gens qui peuvent l'aider, qui ont d'autres capacités, d'autres façons de faire aussi. Et en faisant ça, pour se sentir exister, il va se rendre compte que cela passe par l'affirmation de ce qu'il est, et non par faire ceci, entreprendre cela, foncer dans le tas, etc. D'accord ? Ça le remet, ça le recentre en fait. D'accord ? Et ça lui permet de lâcher aussi ce qui n'est pas utile pour lui, d'écouter son écologie à ce moment-là. Et de plus se sentir le seul et l'unique, responsable de tout un Zodiac, car sans lui, les Zodiacs n'existeraient pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, c'est vrai en autre part, mais il n'y a pas que lui. S'il n'y avait pas les autres signes, comme je l'ai dit avant, de toute façon, le Zodiac n'existerait pas. Donc il n'est pas responsable des 11 autres signes du Zodiac et du coup de l'existence de l'homme. Vous voyez ? Donc c'est vraiment... Bon, j'ai caricature, mais en même temps, lâcher cette pression qu'il se met, c'est important. Donc si vous êtes Soleil Bélier, vous êtes venu expérimenter le processus de l'existence subjective. D'accord ? Donc rappelez-vous, le Soleil, c'est notre individualité, les qualités masculines, la volonté, la vitalité, l'énergie vitale, les amours, la création. Et c'est le Père qui donne la vie. Donc si vous êtes Soleil Bélier, on est venu vous dire, mais c'est quoi l'existence subjective ? C'est quoi y glisser, être le pionnier ? C'est quoi défricher les sentiers encore inconnus ? C'est quoi se laisser pousser par son élan de vie ? C'est quoi ce « je suis » là ? Ce truc qui est brut de pomme, de décoffrage, qui va ? Et donc du coup, on vous demande, faites le bilan des expériences que vous avez pu traverser jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que vous avez cet outil en plus, vous allez pouvoir observer votre vie. Et observez ici, dans votre vie, les expériences que vous avez vécues vous ont permis d'aller explorer cette énergie. Et souvent, c'est ça en fait. C'est vraiment, on vous dit, eh bien, voilà, vous allez attirer à vous des situations qui vont vous amener à vivre cette énergie, à la développer. Alors vous pouvez vivre niveau 2, en vous disant, oh là là, mais mon dieu, mais c'est une horreur, je suis en aucunement, je suis un leader, j'ai pas envie de l'être. Et puis, oh là là, je suis poussée à faire ça, mais c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens, je vais me casser la figure, et puis voilà. Et puis j'en ai marre d'être tout seule, et gnagnani, et gnagnagna, bon là, on est dans le niveau 2, clairement. Soit vous vous dites, waouh, ça y est, là, je le vois le truc, en effet, j'ai toujours été poussée à être première dans les idées. C'est moi qui ai ouvert des portes, j'ai éveillé des choses, j'ai vraiment défriché, etc. Et du coup, dans quel secteur de votre vie ça s'expérimente aussi ? Parce que c'est pas tout dans toute votre vie, c'est aussi dans un secteur. Donc est-ce que c'est dans les amours ? Est-ce que c'est dans le travail ? Est-ce que c'est dans votre vie de famille ? Est-ce que c'est dans votre rapport avec les amis ? Est-ce que c'est dans votre rapport avec vos biens matériels ? Enfin, vous voyez, où est-ce que vous sentez qu'il y a cette énergie aussi, qui se vit ? Et donc c'est ça qu'on est venu vous faire expérimenter. Donc autant y aller dans cette découverte du bélier, découvrir la vie dans sa spontanéité, son élan vital. Si vous êtes ascendant bélier, vos projets, vos actions, vous les commencez avec l'énergie du bélier. Donc avec spontanéité, pas réfléchi, sur un coup de tête, vous vous engagez dans l'action d'abord, sans vous soucier du lendemain. Vous êtes dans l'initiative, vous vous percevez comme un leader, vous allez de l'avant. C'est donc la perception que vous avez de vous, c'est cette première énergie de vie qui se manifeste en vous. Spontanément, c'est avec cette énergie-là que vous commencez les choses. Voilà. Donc observez, si vous êtes ascendant bélier, quand vous commencez les choses, est-ce que vous sentez cette énergie ? Tout ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous sentez que, bah ouais, en effet, je me suis toujours vu leader. J'ai toujours commencé les choses, je suis toujours premier à faire les trucs. Voilà. Mais ça, c'est votre ascendant. Vous commencez les projets comme ça. Maintenant, si vous êtes soleil bélier, ascendant bélier, imaginez quoi. Vous commencez vos projets avec cette énergie-là et vous irradiez avec cette énergie-là. Donc là, on est double feu, ça envoie du lourd. Donc, à vous maintenant, avec tous ces mots-clés, toutes ces ambiances-là que je viens de vous donner, à vous de voir dans votre vie de quelle manière cela se manifeste. Et bien sûr, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas, sous la vidéo, à me donner vos commentaires parce que c'est hyper intéressant pour moi aussi d'avoir les retours. Moi, je n'ai pas beaucoup de béliers dans mon thème. Donc, il y a des signes avec lesquels je suis plus ou moins à l'aise. Après, dans mon entourage, j'ai des gens béliers, mais ça me permet de pouvoir mieux cerner ces énergies-là. Mais c'est vrai que ça m'intéresse aussi d'avoir le retour de personnes qui le vivent dans leur corps et qui ont cette expérience-là. Donc, n'hésitez surtout pas à écrire et à me dire ce que ça vous dit. Voilà, tout ça. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous aide ? Voilà. Au contraire, c'est comme ça aussi que moi, je peux avancer dans mon travail et dans mon approche de l'astrologie. Vous êtes très importants pour moi, pour mon évolution. Voilà. Donc, la prochaine fois, nous découvrirons les énergies du taureau. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501